Bonjour à tous et à toutes, moi je suis Marie-Charlotte Garin, comme l'a dit Sébastien, je suis une jeune députée écolo, j'avais jamais eu de mandat avant juin, je suis élue de Lyon, et effectivement j'ai la chance d'avoir cet individu comme mon voisin dans l'hémicycle. Donc il y a quelques semaines j'ai eu un coup de fil, il m'a dit oui bonjour Marie-Charlotte, c'est Sébastien Jumel, ton voisin dans l'hémicycle, si jamais j'avais un doute. Voilà, parce qu'il est très discret, j'avoue que le premier jour je me suis dit oh là là là, ça va être long 5 ans. Et en fait on se rend très vite compte qu'avoir un jumel à côté de soi c'est un peu comme avoir le vent dans les voiles, ça pousse et ça porte et c'est vachement utile. Donc c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir d'être à côté de Sébastien dans l'hémicycle et merci à toi de nous accueillir et merci à toutes les équipes qui organisent, parce qu'on sait toujours que les meetings c'est pas mal de petites mains pour rendre ça possible, donc je crois qu'on peut les applaudir un coup. Je vous ai dit que j'étais jeune députée, je crois que franchement vous êtes tellement nombreux que j'ai l'impression d'être en manif. J'ai jamais parlé devant autant de monde je crois à part à l'Assemblée, donc soyez indulgents. Et je crois que c'est, oui c'est pas faux, François dit il n'y a pas toujours autant de monde à l'Assemblée. Tout ça pour dire que quand même, on était très 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 nombreux mardi, on était très 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 nombreux le 19 janvier et ça, ça nous donne un espoir fou. Et il faut vous rendre compte de ce que c'est pour nous, où on peut dire franchement c'est pas marrant tous les jours face à la droite et à la majorité de droite dans l'hémicycle à l'Assemblée, donc ça nous fait vraiment du bien de vous retrouver que ce soit en meeting ou en manif, donc un grand merci. Et je crois que finalement cette présence, cette mobilisation si nombreuse en manifestation, c'est aussi la réponse à un gouvernement qui a été brutal. Il a été brutal dans toutes les dernières manifestations, sous le dernier quinquennat, parce que je sais pas vous, mais nous à Lyon, on n'ose plus emmener les gamins en manif, parce qu'on a peur de se faire gazer. Il a été brutal avec la parole citoyenne, parce que les carnets de doléances des Gilets jaunes, on n'en a plus jamais reparlé. La convention citoyenne pour le climat qui devait être prise sans filtre, que dalle. Et enfin, nous on se prend la brutalité des 49-3 dans l'hémicycle au quotidien, et là finalement cette réforme ça n'est que l'illustration de cette brutalité, un peu presque en apothéose. Et au-delà de la brutalité, on nous prend un peu pour des idiots, parce qu'il y a eu ce grand enfumage où en fait on demande de faire payer à ceux qui bossent le plus les cadeaux que la Macronie a choisi de faire aux entreprises. Je prends le CICE par exemple, c'est 90 milliards. Alors quand on nous parle d'un déficit de 12 milliards, j'ai vraiment l'impression qu'on se moque de nous. Et tout ça c'est un choix politique. Je pense que... Applaudissements Je pense que vous avez tous et toutes entendu parler du conseil d'orientation des retraites, qui nous dit mais bonne nouvelle les amis, en fait le... notre système de retraite il est pas... enfin c'est pas la fin du monde quoi. Le bateau n'est pas en train de couler, tout va bien. Et donc ça c'est un choix politique finalement que fait le gouvernement de nous dire bah si si on a besoin de plus d'argent donc vous allez bosser plus longtemps. Et je sais pas vous mais moi le coup de 65 à 64 ans, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui ont des enfants, c'est comme quand vous voulez leur faire manger des brocolis, vous leur dites « Tu veux 5 ou 6 cuillères ? » Bah quand t'aimes pas les brocolis ça fait toujours trop de brocolis. Rires Non mais c'est vrai. Applaudissements Moi j'adore les brocolis donc... Applaudissements Et tout ça qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle finalement une absence de vision du travail et de la place qu'il doit occuper dans notre société et le droit au repos quelque part on peut en plus s'asseoir dessus, il n'en est pas question. Et moi je crois que je viens en plus d'une génération où on a un rapport au travail qui est peut-être différent de nos aînés et il y a vraiment une volonté de remettre le travail à sa juste place. Ça veut pas dire qu'on aime pas le travail, ça veut juste dire qu'on estime qu'il doit pas prendre toute la place donc il doit prendre la juste place. Aujourd'hui le taux d'emploi des 55-64 ans il est de 56% ok ? Donc si on décale l'âge qu'est-ce qu'on fait ? On augmente le SAS de précarité pour tous ces gens qui sont ni en emploi ni en retraite. Et ces gens qui sont ni en emploi ni en retraite ils vont aller où ? Ils vont faire quoi ? Et bien ils vont être en invalidité, ils vont être au RSA, ils vont être au chômage. Et ça ça fait quoi ? Bah en fait ça ça coûte de l'argent. Donc on nous vend cette idée de on va faire des économies blablabla mais en fait tout ça on va le payer par ailleurs. Donc vraiment on se moque de nous. Et moi j'aimerais juste vous poser la question dans la salle, est-ce qu'il y a des retraités dans la salle ? Ouais. Est-ce que certains d'entre vous sont dans des associations ? Ouais. Est-ce que certains d'entre vous s'occupent de leurs petits enfants ? Ouais. Et bien tout ça, tout ça encore une fois c'est quelque part un cadeau que vous faites à la société et c'est pas pris en compte quand on dit qu'on décale l'âge de départ à la retraite. On prend pas en compte en fait toute la valeur infiniment précieuse que vous apportez, que ce soit dans vos engagements bénévoles ou auprès de vos petits-enfants. Et vous permettez probablement à vos filles ou à vos petites-filles d'aller au travail et donc de réduire leurs inégalités salariales et lorsqu'ils se transformeront plus tard en inégalités de pension mais j'y reviendrai. Bon. Et puisque je suis écologiste quand même, j'ai quelques mots à vous dire là-dessus. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de garantir les conditions d'habitabilité sur la planète pour dans 30 ans. Mais à quel moment est-ce qu'ils sont capables de nous parler de ne serait-ce que des conditions de travail ? Les gens qui vont travailler dans le bâtiment par exemple, avec les canicules et tout ça, on va faire quoi ? À aucun moment donné on se pose la question de la pénibilité, de comment est-ce qu'on va adapter justement la prise en compte des critères des métiers pénibles qui vont l'être encore plus demain. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a quelque chose qui s'appelle la crise climatique qui est en cours et que ça on ne fait que l'ignorer sans jamais l'anticiper. Et il y a quelques mois, enfin il y a quelques mois, ça commence à faire quelques semaines, François est venu à Lyon et on a déjà fait une première rencontre sur les retraites. Et à la fin on a eu des témoignages et on a eu notamment les témoignages de jeunes qui eux nous expliquent qu'eux ils sont tellement cripplés d'éco-anxiété, ça leur fait tellement peur cette crise climatique qu'ils sont dans une incapacité totale de se projeter sur ce qu'ils vont faire demain. Mais alors la retraite c'est tellement 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 loin et le gouvernement il est incapable de répondre à ces préoccupations là de la jeunesse. Alors il y a cette éco-anxiété mais je crois qu'il y a aussi de la colère. Je ne sais pas vous mais moi je suis beaucoup en colère. Et je suis d'autant plus en colère quand on nous vend une réforme des retraites et on nous dit que en gros pour masquer cette histoire d'austérité budgétaire, il faut faire des économies, on dit non non mais il y a de la justice sociale et il y a de la justice sociale pour les femmes. Mais pardon. Parce que ça c'est les associations qui l'ont dit et je m'en fais l'écho. Ce que disent les associations c'est qu'elles refusent qu'on instrumentalise les droits des femmes pour essayer de faire passer la pilule d'une réforme des retraites dont personne ne veut. Vous le savez peut-être les écarts salarial c'est environ 22% entre les femmes et les hommes. Et à la retraite finalement sur les pensions ça devient quoi ? Ça devient 40%. Et on a même le ministre Riester qui l'a reconnu que cette réforme elle allait pénaliser un peu plus les femmes. Et là moi finalement ce que je constate c'est encore celles qui galèrent le plus à pouvoir partir à taux plein donc à cotiser leur trimestre parce qu'elles ont des carrières H&E, parce qu'elles s'occupent des enfants, parce qu'elles s'occupent des proches, c'est encore elles qui vont payer. C'est encore elles qui vont devoir travailler le plus longtemps. Et là de qui on parle ? On parle de nos premières lignes en particulier. On parle de toutes les personnes qu'on a applaudies à 20h pendant la crise Covid. Les métiers du soin c'est à 90% des métiers féminins. Et là on a un hôpital public qui se casse la figure et on leur demande de bosser encore plus longtemps. Moi la dernière fois en manifestation j'ai croisé Joséphine qui est aide-soignante, 42 ans, qui me disait mais en fait moi déjà j'en peux plus, je me vois pas aller jusqu'à 60 ans mais alors 64 ans c'est quoi ? C'est trop dur ! Et j'ai appris un chiffre que je vous partage parce que moi il m'a particulièrement choqué là en travaillant sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous saviez que l'espérance de vie des infirmières elle est de 7% inférieure à la moyenne des femmes ? Et bien toutes ces femmes là on leur demande de travailler encore plus longtemps. Et à côté de ça il n'y a rien qui est fait. Donc tout à l'heure je vous parlais des inégalités salariales mais ce gouvernement il refuse de travailler sur des inégalités salariales alors que ça pourrait être une source en fait de financement si les femmes étaient payées autant que les hommes. Il refuse de travailler sur la pénibilité des fameux métiers qui sont censés être plus féminins. Et il refuse aussi de travailler par exemple à un vrai service public de la petite enfance. On pourrait se dire bah du coup les femmes ont moins des carrières achées puisqu'elles ont des moyens de garde qui sont plus faciles. Donc je crois qu'il y a beaucoup de colère mais je crois qu'on était beaucoup dans la rue. On était beaucoup mais il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait pas tout le monde donc je crois que ça veut dire que c'est à nous, c'est à vous de convaincre et de continuer à aller chercher le plus de monde possible puisque finalement face à ce gouvernement qui est à côté de la plaque et qui refuse de nous entendre, bah nous on va revenir et on va le dire encore plus fort. Et je crois que j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que moi j'ai envie de croire ce soir qu'à la fin, on gagne. Applaudissements 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 Applaudissements